Dans mon bilan de mandat, sur 5 ans, ce qui m'a le plus marqué, c'est la lutte victorieuse pour sauver le lycée Mounier à Grenoble. Pourquoi ? Parce que ce lycée était exemplaire en termes de pédagogie réussie dans un contexte social difficile. C'est un lycée de la mixité sociale et ça nous importait de sauver ce lycée pour cela. Nous avons utilisé tous les moyens, l'implication dans un collectif de citoyens mobilisés, le débat politique interne et externe au conseil régional pour sauver ce lycée. Et devant l'incapacité de nous faire entendre du président de la région, j'ai décidé de faire un recours au tribunal administratif qui a créé une jurisprudence nouvelle et intéressante, à savoir que le président du conseil régional ne peut pas décider seul de la fermeture d'un lycée. Cette jurisprudence est un acquis désormais pour tous les élus pour une vision plus démocratique du fonctionnement d'un conseil régional. Ça a permis de sauver le lycée en mettant un coup d'arrêt et désormais le lycée est reconstruit sur un beau projet que nous inaugurerons bientôt à Grenoble. Le deuxième volet, c'est de l'action que j'ai menée, concret, c'est la réalisation d'un système de transport collectif efficace dans le Grésil-Vaudan pour gérer le succès croissant de la coupe Icar qui, sur un week-end, attire plus de 100 000 visiteurs. Le Grésil-Vaudan était complètement engorgé par des voitures qui arrivaient de partout. J'ai réussi à mettre autour de la table toutes les collectivités locales pour organiser un système de transport collectif en bus, une noria de bus avec le conseil général et la communauté de communes du Grésil-Vaudan, avec les trains qui arrivent dans le Grésil-Vaudan avec une réduction de 50% pour les voyageurs. Et désormais, la coupe Icar se déroule dans de bonnes conditions pour les transports collectifs efficaces. C'est ce qu'il fallait pour sauver cette coupe. Sinon, la marée automobile l'a submergée et on ne pouvait plus assurer l'accès correct en Grésil-Vaudan. Voilà.